Musique Là on est dans le champ à côté de chez ma mère Bon là il y a pas mal d'herbes Mais sinon vous voyez il y a plein de ruches Plein de ruches Donc c'est chouette parce que du coup Les abeilles elles viennent aussi dans le jardin de ma mère Pour polliniser toutes les plantes Et là les chiens ils sont trop contents Là à chaque fois dès qu'on arrive on vient ici Et il court mais un truc de fou Il se défoule Rune viens là Allez viens mon toutou Elle est trop mignonne Là je viens de voir cette plante Et je viens de regarder Vous savez on a parfois des applications Qui vous disent Enfin des applications qui vous disent Les plantes ce que c'est La catégorie etc Et ça c'est campanule réponse Au cas où vous vous posez la question C'est trop joli je trouve Ma mère elle va la laisser là Elle est chouette En plus il y a des coquelicots et tout C'est trop bien Trop beau tous ces coquelicots Et voilà les blettes Qui sont plus grandes que moi Le pied de blettes Qui me dépasse largement C'est pas un truc de fou Et je pense que je vais en reprendre aussi ce soir C'est pas un grenadier ça ? Si j'ai l'impression que oui ouais T'as dû semer des grenades Et fait des graines Et Des fois ça pousse tout seul Ouais du compost Là il y a un jasmin Un jasmin qui est en train de coloniser Un chêne Ça c'est Un pêché Ouais sauvage Et qui a poussé tout seul quoi Là il y a des chrysanthèmes Là il y a Un pied de blettes Là il y a le compost Enfin Un tas de Un tas de Comme le compost quoi Où il y a plein de trucs qui poussent d'ailleurs à l'intérieur J'étais en train de dire Ce qui est drôle C'est que là il y a plein de framboisiers Que ma mère elle a Elle avait mis il y a Il y a des années hein Il y a combien de temps ? Oh il y a plus de 10 ans hein Il y a plus de 10 ans Et en fait ils n'ont jamais rien donné Alors que chez moi C'est un truc de fou Comme ils Je sais chaque année J'ai plein 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 de framboises Et ici Bah non je sais pas Ça doit être la terre qui leur convient pas Ça doit manquer du mus Ça doit manquer d'un tas de choses Là il y a des œillets Qui sont trop beaux Celui-ci Donc j'avais fait Ah non Quoi que C'est pas celui-là C'est celui-là J'avais fait une bouture A la maison J'en ai Celui-là j'en ai Celui-ci Il faut que j'en fasse des boutures D'ailleurs Parce que ça prend super bien C'est vraiment trop beau Ça fait des Des jolies touffes de couleurs Quand c'est tout en fleurs Bon là c'est juste le début Et ici Il y en a un qui est parfumé Qui est trop joli aussi Celui-là Je sais plus comment il s'appelle Mais il est trop trop beau Et bien parfumé Ici j'avais fait une bouture Du chèvrefeuille Qui est à la maison Et ma mère Elle l'a mis ici On l'a placé ici Sur ce grillage Ça sent super bon Ça c'est vraiment top Ça prend trop trop bien Vous coupez un petit bout Vous le mettez dans la terre Ça prend super bien Et il y a encore Ces saletés de bestioles là Les cétoines Maintenant Qui sont en train de les manger À chaque fois Les pauvres Et là Je voulais vous montrer La jardinière Qu'on avait installée L'année dernière Où ma mère Elle a mis Quelques petites choses À l'intérieur Déjà c'est trop joli Avec tous ces coquelicots Elle a laissé les coquelicots Et donc là Il y a des Des tomates Des petits tomates Alors soit Non je pense que c'est Ceux-ci C'est elle qui les a mis Et il y a un peu de basilic Là il y a du céleri Qui est énorme Il y a quelques semaines Il était tout petit Maintenant il est vraiment Énorme C'est un truc de fou Ça pousse très très vite Je ne sais pas si Je n'ai pas vu Ah si Je vais enlever Un escargot Et Là il y a un palmier Qui pousse Là Il y a des tomates encore Et à chaque fois Comme elle rajoute du compost Et des trucs comme ça Dedans Il y a un tas de choses Qui poussent Vous voyez Tous les petits pieds De tomates Alors ça c'est elle Qui l'a mis Mais Tout ça Ça a poussé tout seul Là il y a la jardinière Et ici Avec tous les Tous les coquelicots Oh rue Ne marche pas dedans Là il y a des pommes de terre Qui ont poussé spontanément Il y a des fraisiers Une courge Ou une courgette J'en sais rien Moi je pense C'est une courge Et là Par contre Le pêcher Cette année Il fait vraiment Triste mine Je sais pas ce qu'il a Je sais pas ce qu'il a eu Mais l'année dernière Il avait donné des super grosses pêches Magnifiques Hyper bonnes Et bah cette année Vous voyez Je sais pas du tout ce qu'il a eu Maman ton pêcher Il est malade On verra On verra bien l'année prochaine C'est la cloque du pêcher C'est tous les pêchers Ouais ouais Non mais d'accord C'est la cloque Mais là Il est vraiment salé T'as le pauvre Toutes ces pommes de terre Là elles ont poussé Avec le compost Directement Dès qu'on met Quelque chose A l'intérieur Ici Dès qu'on met un peu de terre Il y a toujours Des petites choses Des petites plantes Qui poussent Rune ne passe pas Dans le potager Là il y a des salades Là il y a un fenouil Là il y a des artichauts Ici Bien sûr les blettes Là ma mère Elle a mis des carottes Toujours des salades Encore des artichauts Encore et encore Des artichauts Que je vais m'empresser De prendre ce soir Et puis voilà D'autres petites choses Par ci par là Je vais vous montrer Ce que ma mère Elle va faire là Viens de creuser un trou De mettre T'as mélangé du compost Avec la terre Là Ouais Et ça c'est un plan De courgette Courgette Courge Courgette Courgette Qui a poussé Dans le compost Ça ou pas ? Non 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 J'avais semé Ah c'est un semi Un semi de courgette Voilà Ici du coup Au milieu On verra ce que ça donne Et du coup On a mis aussi Du compost dedans Donc Autant il y aura Encore d'autres trucs Qui vont pousser à côté J'ai dit Autant tu vas voir Des tomates Pommes de terre Moi j'ai Maman j'ai mis Des pommes de terre Moi Tu sais des épluchures De pommes de terre Ça m'a fait Ça a poussé Avec des épluchures De pommes de terre Ouais ouais Mais c'est vrai Je viens d'aller sentir La verveine citron Ça sent trop trop bon Il y en a là bas Je pense que j'en ferai Des boutures J'en avais fait Il y a quelques temps Déjà Mais Rune Elle m'avait Elle m'avait Complètement déglinguée La petite bouture Donc elle était morte Mais je pense que J'en ferai En septembre Je pense Ou fin de l'été Début septembre Parce que C'est trop trop bon J'adore C'est vraiment super bon Et Qu'est-ce que je voulais dire Oui là Je vais aller faire Ce matin à la maison Avant de partir J'ai pris des petits pots Justement parce que Ma mère Elle va me filer Des petites boutures Pas des boutures Mais des plants En fait Qui ont poussé spontanément De courges Courgettes Enfin j'en sais rien Ça a dû s'hybrider En fait Dans le compost Donc je vais aller En récupérer Quelques-unes Je vais prendre quoi Maman du coup Je vais prendre ça Les courges Les tomates C'est bon J'en ai pris la dernière fois Ça va Non je vais récupérer Des blettes aussi Encore je pense Des artichauts Et Après je vais voir Si je peux faire Une ou deux boutures Mais bon Je sais pas trop Peut-être le Le crassula Qui est sur la terrasse J'en prendrais peut-être Un bouff et on verra Et puis Ben voilà Je pense que c'est tout En arrivant à la maison Après il faudra Que je mette tout ça Dans la terre Mais je pense que Je vais pas faire ça Ce soir On fera ça Plutôt demain matin Voilà Alors j'ai ramené Trois pots comme ça Je vais mettre C'est quoi ça Bon du terreau plantation Mais bon De toute façon Chez moi Je vais remettre très bien Du bon terreau Je vais me remplir Les pots de terreau Et je vais aller récupérer Les plants Bon alors là J'ai un plant ici Il pousse On va récupérer celui-là déjà Super gros ça Mais c'est quoi ? C'est un plant de courge On va mettre comme ça En attendant De toute façon Je le mettrai en arrivant Enfin En arrivant ou demain Peut-être demain Parce que ce soir Je sais pas à quelle heure On va arriver Il y en a un autre Ah bah il y en a Un autre pile ici Alors Ça c'est les bons outils De la jardinière La petite pelle des enfants Ah mais celle-là Ah si Ouais Je les tiens par miracle Voilà Là il y a un plant Qui pousse ici Ça De courge On va le voir On va le voir On va faire une courgette C'est bizarre hein Je sais pas ce que c'est Ouais C'est pas un concombre Non Non c'est pas un concombre Ça y est Donc là Vous avez dû voir J'ai pris plusieurs courges Plusieurs pieds de courge Donc là j'ai deux J'en ai deux ici Un là Un là Et ça Je ne sais pas Enfin on sait pas ce que c'est Ça a l'air d'être Un cucurbitacé Mais On sait pas Donc beaucoup de jeux Je l'ai pris On verra bien J'ai bien arrosé Et je replanterai ça À la maison Je pense Sur les bords De ma jardinière Comme ça je les ferai courir Par terre Parce que sinon Je vois pas trop Où les mettre Ou derrière Peut-être J'essayerai d'en mettre Une derrière Voilà la suite Au prochain épisode Nous sommes le lendemain Par rapport à Chez ma mère Et j'ai attendu en fait La fin de la journée Mais la fin de l'après Pour pouvoir rempoter Les plans que j'ai pris hier Chez maman D'ailleurs il y a celui-là Qui fait un peu la gueule Mais en fait c'est normal Ce matin il allait vraiment très bien Alors qu'hier soir Il tirait la tête aussi Mais c'est parce qu'il fait vraiment Très chaud la journée Et que Bah voilà Je vais le mettre dans la terre Je vais bien arroser ensuite Celui-ci c'est la même chose Et Bon bah j'espère Que ça va aller On verra bien Et ici J'en ai encore Et celui-là C'est même une pastèque J'ai regardé J'ai cherché hier Avec mon application Il y a des petites applications Vraiment Qui sont trop bien Pour voir les Les noms des végétaux Et C'est une pastèque Et Trop bien quoi Donc Bah je vais tester On va voir Et là je vais tout mettre Donc dans ma jardinière Qui se trouve Juste Juste derrière moi Regardez-moi le jasmin Comme il est trop beau Tout en fleurs Ça sent Hyper Hyper bon Vraiment Ça sent trop trop bon Et ici Juste à côté J'ai la pivoine Bon Regardez pas le bazar Qui est en dessous Mais Cette pivoine Elle est vraiment Trop jolie Je trouve Et voilà Elle est un peu plus tardive Parce que Il y a moins de soleil ici Dans cette partie du jardin Alors J'ai mis les pots là-bas Mais Ici Comme d'habitude Là je mets ça pour la chienne D'ailleurs Je prends Un peu de temps en temps Des petites fraises Ça c'est vraiment Le luxe Ultime J'adore C'est vraiment trop chouette De se servir des petites fraises Comme ça Mettre un peu dans du yaourt Ça c'est ce que j'avais mis La dernière fois Donc Tomate Que ma mère Elle m'avait filée Là j'avais fait Des rangées De radis Ici Et ici J'étais la moitié Je crois Ou je sais plus Quelque chose comme ça Et regardez C'est tout mangé par les escargots J'adore Vraiment Ah là là Les escargots ici C'est vraiment trop la cata A chaque fois C'est la cata Voilà Bon là après J'ai mis d'autres trucs Mais ça n'a pas Ça n'a pas poussé encore Ça c'est encore une tomate De ma mère Ça à la base C'est un tournesol Qui n'a pas été mangé Par les escargots Je ne sais pas pourquoi Par quel miracle Et ici Bon il y a pas mal de bestioles Mais Donc là j'avais remonté Un peu de la terre Parce qu'on n'a pas encore Terminé de tout Tout emmener la terre Là j'ai du fumier De cheval De ce côté là Donc je vais mélanger Le fumier Avec La terre ici Et puis je vais planter Alors pour planter Par contre je ne sais pas trop Comment je vais faire Soit Enfin je vais peut-être En mettre un de ce côté Un de ce côté Parce que Dans l'idée Je voudrais le faire courir Un peu de partout Enfin vous voyez Pas là dedans Ça va courir En dehors en fait Je vais peut-être Que j'en mettrai même Un en dehors Ici Peut-être Vraiment par là On verra Voilà Donc je suis encore Dans mes réflexions Puis sinon j'en mettrai ailleurs Aussi bien sûr Je verrai de l'autre côté Du jardin Après je dois tondre aussi En fin de journée Ici Parce que là Ça commence à être Un petit peu Un petit peu haut Pas forcément de ce côté Mais de ce côté Surtout là-bas Ça commence vraiment A être Très très haut Et Donc j'ai peur Qu'il pleuve ensuite Et bon Voilà Et puis en plus Il faudrait que j'arrose Et bon Et bon Ça fait un peu Jungle J'aime beaucoup La pastèque Je vais la mettre Juste là-bas Et je vous montre après Parce que j'ai les mains Toutes dégoûtantes Là j'en ai encore deux J'ai peur qu'ils prennent pas Celui-là Donc Peut-être que je vais en remettre Un au milieu Et un autre là-bas Les trois ne vont jamais marcher Exactement un côté Comme ça à côté Mais Comme je sais pas trop Si ça va fonctionner On va juste tester comme ça On verra bien Elle est quand même pas super vive Celle-ci Donc On verra Alors Pour vous montrer vite C'est ce que j'ai fait J'ai fait un peu n'importe quoi Mais Bon C'est un premier test En fait Parce que je sais pas du tout Si celle-ci elle va prendre Voilà En fait J'en ai mis plein ici J'espère qu'il y en ait juste Une qui prenne Et que je fasse filer De l'autre côté Voilà Là il y a le soleil Qui est toute la matinée Ici sur ce bac là Ensuite C'est de l'ombre Mais bon C'est pas grave Parce que chez nous On a vraiment Des températures Tellement Fortes L'été Que le soleil Il est vraiment Archi Archi Brûlant Ça dégomme tout Sur son passage Donc c'est pas plus mal Qu'il y ait un petit peu d'ombre Aussi finalement Voilà Donc là J'en ai mis Quelques-unes Ici de ce côté Et là J'en ai mis Aussi une ici Je crois que c'est la pastèque Que j'ai mis de ce côté là Voilà Donc on verra bien Là ce que ça va faire Si ça pousse Je la ferai filer De ce côté par terre Et je vais vous montrer Derrière ce que j'ai fait aussi Alors j'ai pas filmé Parce que j'avais les mains Pleines de terre Et que je voulais pas Abîmer Mon appareil photo Avec ça Et donc là J'en ai mis Une ici Et une de l'autre côté Je vais vous montrer Oh là là On y voit rien du tout J'en ai mis une Vous voyez Là il y a Le lori rose Mon bac Ici Et j'en ai mis une Juste là J'espère Je sais pas si on fait la mise au point Ou pas Bref Ici Donc j'ai mis du compost J'ai mis La terre avec le compost Mélangé Et un petit peu de tonte Ici Qui était sèche par dessus Donc là j'ai mon compost Avec A l'intérieur Un framboisé qui pousse Le framboisé Enfin les framboisés Qui sont en train Qui sont en train De s'élargir D'année en année Là Je connais même ici Je suis contente Parce que j'ai vu que j'avais Bientôt des fleurs d'ailleurs Et donc Ici ça c'est le tas Où je mets Mon herbe Qui sèche Et J'en ai mis deux là Ici L'année dernière J'en avais une Qui avait poussé Non c'était pas l'année dernière C'était il y a deux ans J'en avais une Qui avait poussé Directement du compost J'avais rien fait Franchement Tout l'hiver J'avais eu des courges C'était trop génial Et je m'attends Que ça refasse pareil Cette année Mais bon Là cette année Dedans J'ai un framboisé En fait Et là j'ai un tas De terre De compost Et tout à l'heure J'en ai pris Et en piochant J'avais un million De vers de terre Vraiment dedans C'est incroyable Et maintenant Je vais aller arroser Ce que je viens de faire Et ensuite Ce soir Je vais tondre Tranquillement Parce qu'il y en a bien besoin Mais il y a des endroits Où il n'y a rien Vous voyez Il y a vraiment Il y a des endroits Où il n'y a rien du tout Donc là J'ai pris mon seau Ici Avec l'arrosoir Et je vais bien arroser Tout ça Je vais arroser Peut-être même Un petit peu tout Mais bon Dans un premier temps Je vais arroser Juste ce que je viens de faire Je vais arroser La petite pastèque Voilà Donc maintenant Je vais arroser derrière Bon je ne vais pas filmer Mais globalement Je suis contente Je vous montrerai Je pense que je filmerai Je serai filmée dans quelques jours Pour vous montrer un peu L'évolution aussi Et puis Ben voilà On se retrouve dans quelques jours Nous sommes quelques jours plus tard Et je voulais vous montrer un peu Où ça en était en fait Donc depuis J'ai ramassé plein de fois des fraises Et il m'en reste encore quand même pas mal Donc je suis contente Parce que à la base C'est juste le petit pied de fraise Que j'avais eu l'année dernière Et j'en ai encore plein Et évidemment Ça fait des stolons Donc j'en aurai encore plus l'année prochaine Bon sinon Les plants Que j'ai plantés la dernière fois De chez ma mère Je suis un peu mitigée Parce que Alors Les tomates Parfaites Franchement nickel C'est en train même de faire des fleurs Donc là Tout va bien au niveau des tomates Celle-ci Elle pousse aussi très bien Je vous avais montré ici J'avais deux rangées De radis Qui ont littéralement Disparu Manger Dévoré Par les escargots Bien sûr Voilà Et puis Quelques plants Qui ont été aussi mangés Par les escargots Alors là Ce que j'ai fait Il y a quelques jours J'ai aussi J'ai mis Des Enfin Il y a quelques jours Il y a 2-3 jours Mais bon Ça ne les empêche pas Parce que je vois Qu'il y a de la bave Encore d'escargots Ici Et Bon On verra bien J'essaye de le sauver Celui-ci Mais ce n'est pas dit Que j'y arrive Et là J'ai aussi D'autres pieds Il y en a un ici Qui a été mangé Également Et ceux-là Qui sont en train de survivre Pour le moment Mais bon Je me dis Vu que j'en ai pas mal Oh non Jusque-là Il m'avait épargné Mon 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 tournesol Bah bon C'est foutu Voilà Non mais les escargots C'est la cata ici Je ne sais pas chez vous Mais alors C'est vraiment une horaire J'en ai de partout De partout De partout Alors tout le temps Je suis en train de faire le tour D'en enlever Mais bon C'est comme ça Et toi tu m'as sorti ton doudou Vilaine J'ai commandé ce petit doudou Il y a quelques jours Sur Zoo Plus C'est là où je commande Les croquettes En fait pour ma chienne Et on a des petits cadeaux De temps en temps Avec des poings J'ai commandé ce Poit poit là Et il fait Il fait un bruit Mais du coup Alors je suis contente Parce que Rune Déjà elle me le déglingue pas Elle me l'a pas abîmé du tout Bon à part qu'il est sale Bien sûr Mais bon Ça c'est un peu normal D'ailleurs elle est en train De regarder ce que je fais Avec son doudou Elle est trop mignonne Tu le veux ? Tiens Allez vas-y prends-le Tu le prends le doudou ? Elle est mignonne Elle le lâche de temps en temps Tension doucement Avec le doudou Tu me l'abîmes pas ? Bon ça va Et à la base Je voulais pas qu'elle le sorte dehors Mais Cette cruchette Elle le sort à l'extérieur Hein ? On va le laisser dedans On va le rentrer Là il est 9h Je vais vous montrer Ce que j'ai fait hier Hier en fin d'après-midi J'ai pas filmé Mais je vais juste vous montrer Ce que j'ai fait Alors j'ai pris une de mes barquettes Ici C'est une barquette Je vous avais dit Que parfois Quand j'achète de la viande En grande quantité Parfois Ou de la viande Ou d'autres choses d'ailleurs On a des espèces de grosses barquettes Comme ça Et c'est super pratique Moi je les garde Pour faire mes terrines Pour mes semis Et donc ici Vu que les radis Comme je vous ai montré tout à l'heure Ils ont été dévorés par les escargots J'ai remis des semis de radis ici Enfin des graines de radis ici On verra Si ça fonctionne S'il y a ces terres Alors je sais pas s'il y aura ces terres en fait En plus Donc c'est une petite expérience On va dire Ici De ce côté Alors ça Ce sont des graines de balsamine Balsamine Basalmine Je sais plus Je vous le mettra à l'écran Le nom Exact Et Qui ont déjà commencé à se faire dévorer par les escargots Parce que je l'avais mis dans un autre endroit en fait Je l'avais mis dans la montée d'escalier Et Donc j'en ai Enfin J'en ai ressemé ici C'est génial Ça fait des jolies Vraiment des très très jolies plantes Qui vont grimper Qui montent Et j'en ai remis dans ce pot ici hier Et ici Près de ma magnifique Vraiment glycine Qui est en train de me refaire des pousses de partout Depuis que je l'ai rempoté dans ce grand pot là ici Qui je le rappelle était issue d'une graine à la base Elle a une dizaine d'années Puisque je l'avais fait en 2014 je crois Donc oui Ça fait 10 ans Et j'ai plein de petites pousses de partout là Je sais pas si vous voyez bien J'espère que ça fait la mise au point Parce que j'ai pas mes lunettes Donc bref C'est pas ça que je voulais vous montrer Ici c'est une bouture de crassula Qui viennent de chez ma mère Et ce crassula qui est là à l'origine Enfin celui qui est chez ma mère donc Il date de quand j'étais petite Alors autant vous dire qu'elle en a un Il est très 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 vieux Donc chaque fois j'aime bien en faire des petites boutures Parce que je l'adore C'est vraiment une plante Qui me rappelle mon enfance Et là-haut je sais pas si vous entendez Mais on entend des petits moineaux Qui sont en train de piailler Et là-haut je veux venir Tu verras ... 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